Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 23ème épisode de recevoir Annam Le Tan, le créateur de Gavroche Macaron. Bonjour Annam, comment vas-tu ? Très très bien, merci de me recevoir pour ton podcast. Écoute, je suis ravi de t'avoir pour cet épisode. Donc cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs, on va s'attacher à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises ou de projets par un échange convivial. Donc comme je l'ai dit aujourd'hui, nous allons parler d'une douceur française, le macaron. Mais on va commencer peut-être par le début. Annam, peux-tu te présenter brièvement ? Oui bien sûr, je m'appelle Annam, je suis originaire de Paris, j'habite à Hambourg en Allemagne depuis presque 5 ans. Et j'ai créé, il y a environ un an, ma marque de macarons, fait artisanement ici à Hambourg. Ok. On va parler donc de Gavroche pour le citer. Voilà. Est-ce que moi, ce qui je trouve intéressant, c'est ton parcours personnel de sale manager ? Comment tu t'es retrouvé ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Ouais, bien sûr. Je vais essayer de faire ça de façon relativement concise. Donc voilà, je suis originaire de Paris, j'ai étudié en France, à Paris. J'ai travaillé dans le snowboard, j'ai vécu en Autriche, donc c'est là que j'ai travaillé dans l'industrie du snowboard. Puis j'ai évolué dans l'univers du sportswear de façon générale. J'ai occupé des fonctions de sales manager pour un fournisseur de matières premières dans le milieu du sportswear, donc de l'industrie du textile sportif. Et puis, en 2018, démissionné de cette fonction, de ce travail, et je voulais explorer une de mes autres passions, qui est la cuisine. Et à partir de là, j'ai travaillé en cuisine, en tant que cuisinier. Je pensais à une reconversion, je voulais m'inscrire chez Ferrandi à Paris, qui est une école de cuisine. Je ne sais pas si tu connais. Tu peux répéter chez qui ? Ferrandi. Ah, peut-être que nos auditeurs connaissent, mais je pense qu'on a pas mal d'auditeurs francophones, l'attrait à la cuisine. Je pense qu'on est un peu tous, avec cette période corona, on a redécouvert les bons petits plats à la maison. Exactement. Donc, l'histoire avec l'école de cuisine à Paris, raconte-nous un peu plus. Donc ça, c'était en 2018, j'avais démissionné de mon travail. Retour en France. Voilà, je pensais retourner à Paris pour m'inscrire à Ferrandi, qui est donc en fait une école culinaire, une école de cuisine qui offre des formations accélérées pour les adultes en reconversion, en cuisine, en boulangerie ou en pâtisserie. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait du tout. Parce que, hasard ou coïncidence, j'ai travaillé tout de suite en tant que commis de cuisine dans un restaurant français, ici à Hambourg. D'accord. Et c'était, voilà, il y avait une ouverture de poste, une ouverture de restaurant. Maintenant, j'étais très, très content de m'essayer à cette nouvelle tâche. Et donc, j'ai plongé dans cet univers de la restauration. Donc ça, c'était en septembre 2018. Donc ça, ça veut dire que tu, au lieu de passer par la case, on va dire, formation ou théorie en école, et comme tu étais à Hambourg, tu as commencé par le côté pratique, les mains dans la pâte. Ce que j'avais lu, c'était donc, tu étais en commis de cuisine dans un restaurant, une crêperie sur Hambourg. Ouais, tout à fait. On peut leur faire un clin d'œil, je pense, je ne sais pas. Bien sûr, ouais, la crème de la crêpe à Rottenstein, à Hambourg. Ah, c'est ça. Ouais, ouais. Ok, donc tu avais commencé en cuisine, et donc ? Bah écoute, c'était une super aventure pour moi et aussi pour Jean, le propriétaire du restaurant, qui a ouvert en septembre, octobre 2018. Et moi, j'avais aussi pour projet à moyen terme d'ouvrir mon propre restaurant ou d'envisager qu'il y ait une carrière, une activité dans la restauration. Donc pour moi, c'était parfait. Je pouvais me former à la cuisine et aussi découvrir l'aventure entrepreneuriale qui se cache derrière l'ouverture d'un restaurant. Oui, dans le sens, le côté pratique et puis toute la partie administrative qu'on oublie ou qu'on n'entend pas nécessairement parler. C'est-à-dire, trouver un local ou l'idée qu'elle produit, se positionner sur le marché puisque c'est vrai qu'il faut trouver, on va dire, sa niche. C'est ça un peu. Bien sûr, c'est ça. Il faut trouver un concept. Voilà. Et puis, il faut gérer aussi le personnel, les fournisseurs. Donc ça, tu avais déjà l'expérience. Donc beaucoup, beaucoup de choses. Donc tu pouvais ? Pas forcément. En tant qu'entrepreneur, je n'ai pas eu d'expérience au préalable. C'est vraiment de travailler de gens, le propriétaire de la crème. Ça m'a beaucoup appris également. Donc ça veut dire en fait, tu t'es carrément jeté dans l'eau et tu as commencé à faire. Et donc, on était en 2018, 2019. Tu as évolué peut-être dans cette activité. Tu as pris un peu plus de responsabilité. Et on arrive 2020, c'est ça ? C'est ça. Donc, janvier 2020, après avoir travaillé en cuisine, donc dans ce restaurant, mais aussi dans d'autres restaurants, je voulais aussi voir un petit peu ce qui se passe chez d'autres entreprises. En fait, en janvier 2020, je me sentais relativement prêt à travailler sur mon propre concept. Et puis, le corona est arrivé. Le mois de mars. Le premier lockdown est arrivé. Et puis, du coup, c'est un petit peu gelé mes plans. Dans le sens où… Les restaurants fermés aussi. Oui, les restaurants fermés, il n'y avait pas trop de visibilité. C'est un peu au jour le jour. Et puis, on était à la maison en lockdown. Du coup, au lieu de travailler sur mon business plan, je me suis mis à cuisiner. Comme beaucoup. Comme beaucoup. À faire des expériences culinaires, à faire mon propre pain. Alors, je pense, je vais rebondir là-dessus parce que je pense qu'on y est tous passé là-dessus. Moi, j'ai un enfant de pré-adolescent à 14 ans et il s'est mis à faire du pain. Il s'est intéressé à la pâtisserie. Il a commencé par faire des baguettes, puis faire des pâtisseries, des choux à la crème, tester. Je pense que toi aussi, tu as dû le vivre. On s'est vite rendu compte que dans les supermarchés, on ne trouvait plus de la lèveur fraîche. C'est un peu la dambée rare. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, on a expérimenté aussi. Je pense que même lui, il avait fait… On a parlé de macarons. Donc, tu as commencé à expérimenter les macarons. Je sais que mon fils avait commencé à en faire au chocolat uniquement. Et c'est vrai que c'est un sacré coup de main. Donc, du coup, pâtisserie ? Moi, c'est exactement comme ça. Je pense que j'ai la même expérience que ton fils. J'ai parmi une multitude d'expériences culinaires à la maison, j'ai essayé de faire des macarons. J'en avais déjà fait avant et je savais que c'était très difficile. Mais j'avais envie d'en refaire. Ok. Tu en avais le temps. J'en ai fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et j'ai fait des macarons au chocolat. Voilà, ils n'étaient pas parfaits. C'était loin, 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 loin. Peut-être parfait. Mais c'était très bon. Oui. Et puis, tout doucement, m'est venue l'idée. Enfin, ma copine m'a aidé. J'ai d'autres amis aussi qui m'en avaient parlé. J'avais déjà remarqué que, de façon générale, à Hambourg, il y avait un manque pour tout ce qui est pâtisserie française et boulangerie française. C'est très, très difficile de trouver des bonnes baguettes ou des bons croissants, etc. Il y en a. Il y en a, hein ? Il y en a, oui, oui. Dix pâtisseries, pour ne pas les citer, ou éclairs au chocolat aussi, au café, pardon. Exactement. Ou d'autres, comme au Boncoin, je crois, qu'elle fait aussi ses pâtisseries. Mais ça, bon, oui, c'est vrai. Ou alors, ceux qui importent, on va dire, jeter de pavés dans la mare, mais en délit France, congelé de Paris et pré-cuisiné ici. Bon, ça dépanne, on va dire, un peu les chocolatines, les pains au chocolat pour nos amis de Paris. Je ne vais pas rentrer dans le débat, Sud-Ouest. Ce n'est pas le lieu du débat. Mais bon, c'est rigolo. Donc, tu t'es dit, il y a peut-être quelque chose à faire dans la pâtisserie et la boulangerie. Exactement. Et en fait, je me suis, j'ai tout de suite identifié le macaron comme un produit qui ici n'est pas très exploité. Enfin, il y en a aussi. Oui, c'est vrai. Il y a des macarons. Mais en fait, c'est un produit qui est tellement difficile à réaliser que je me suis dit que s'il y a quelque chose à faire, il faut être spécialiste du macaron. Et donc, c'est pour ça. Aujourd'hui, sur Hambourg, on est environ trois spécialistes du macaron, moi y compris. Et chez les deux autres acteurs et faiseurs de macaron, je pensais qu'il y avait une carte à jouer. Et c'est pour ça que je trouvais qu'il y avait une belle opportunité à faire sur ce produit. Maintenant, juste pour nuancer, je n'ai pas tout de suite pensé à monter ma boîte, créer Gavroche Macaron. Je ne l'ai pas fait comme ça. À la base, c'était juste une idée que j'aurais aimé explorer. Plus dans le sens, c'est le lockdown, on ne sait pas combien de temps on va être en confinement. Pourquoi pas faire des macarons, les livrer aux amis. Et puis, ça me donne une petite activité sympa à faire. Et puis, je pensais que c'était aussi un produit, une petite douceur française qui réchaufferait le cœur des gens qui travaillent en homophis. Et voilà, le projet, il est né de ça. D'accord. Mais c'est très bien, puisqu'au final, l'émotionnel est beaucoup lié au culinaire. Et donc, c'est vrai qu'il y a une fabrique de macarons sur Alton, mais je ne connais pas trop. Et donc, tu t'es positionné plus sur, on va dire, du haut de gamme ou très spécialisé, puisque sur Instagram, les photos, il faut que je vienne te voir à Isamarque. Ça nous fait venir un peu sur ta marque, Gavroche, le clin d'œil à Paris, Victor Hugo, Les Misérables, tout cela. Peut-être rajouter quelque chose là-dessus ? Alors, ouais. Alors, moi, je suis positionné, comme tu l'as dit, je suis positionné sur le macarons exclusivement. Je n'oublie pas que c'est un produit de luxe et que c'est un produit qui est considéré comme tel. Donc, voilà. Moi, je voulais jouer la carte du spécialiste parce que c'est un produit qui est assez difficile et qui mérite les efforts qu'on lui porte. Et que je voulais vraiment offrir un produit excellent que je ne retrouvais pas ici, en fait. Donc, j'avais des standards que je ne retrouvais pas. Et je m'attache vraiment à offrir un produit de qualité. Je fais des produits qui sont frais, avec des fruits frais, avec des ingrédients purs et naturels. Et je m'intéresse beaucoup au goût. C'est vraiment ça qui, pour moi, est important. Et c'est ça que je voulais aussi véhiculer à travers Gavroche. C'est cette espèce de savoir vivre, savoir manger. C'est cet esprit gastronomique français qui, je pense, nous manque quand on est français. Quand on est à l'étranger. Et en Allemagne en particulier, c'est cet art de la table, c'est cette culture culinaire et gustative. Je pense que tous les Français qui vivent en Allemagne, à l'étranger ou à Hambourg, les baguettes, ça nous manque, le fromage, ça nous manque, le vin, ça nous manque. Donc voilà, c'est cette approche envers la gastronomie que je voulais en fait proposer. D'accord, mais on est bien d'accord, c'est aussi une manière d'apporter une culture culinaire aux Allemands, puisque je pense que tu es sur des marchés, enfin on peut parler maintenant d'où on peut te retrouver un peu, puisque pour l'instant tu n'as pas de magasin, tu fais les marchés, c'est bien ça ? Voilà, je fais les marchés, je suis à Isomart vendredi, mais en fait je ne suis pas tous les vendredis à Isomart, c'est assez difficile d'avoir une place. Je suis sur liste d'attente en fait, c'est-à-dire que tous les 3-4 semaines, dès qu'il y a une place de libre, ils me préviennent et puis je peux proposer mes produits sur Isomart. Sinon je suis également à Volksdorf, c'est un autre marché un peu plus loin, au nord-est de Hambourg, au-dessus de Holzdorf. Et puis j'ai fait aussi d'autres marchés, un peu plus près de Eppendorf, Amsbuttel, etc. Donc voilà, Tom Vick, Imenhoff, mais c'est assez changeant en fait. Là, depuis le début, à partir du moment où j'ai décidé de me consacrer à cette activité à plein temps, approcher le public par les marchés, c'était vraiment dans mon business plan, c'était vraiment ça que je voulais faire parce que je voulais avoir, dès le début, un retour sur mes produits et vraiment être au contact de la clientèle et aussi pouvoir voir si le produit fonctionne, s'il y a un marché pour ça, s'il y a une demande pour ça, améliorer le produit si besoin. Oui, l'adapter. Donc en gros, l'idée d'être sur les marchés, c'est que tu as un test direct auprès de certaines populations, de certains publics, puisque suivant les marchés, c'est des publics différents, on est bien d'accord, Isamark ou d'autres marchés, quand je pense, quand il dit à Hinsbuttel ou aller à Locksheet, bon, ça fait un peu plus loin, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un public francophone. Après, il y a les histoires de saison, le retour aussi, entre guillemets, à la normale, les gens viennent tester. Moi, j'ai une question un peu plus dans le sens aussi de dire, pour ceux qui connaissent des cannelés, je pense que les cannelés, ça te dit quelque chose aussi, produit bordelais, mais qu'on retrouve partout en France. Tu t'y essayes aussi, je crois. Oui, bien sûr. Alors, je m'y suis essayé et je pense même à moyen terme en faire aussi et en proposer avec Gavroche, plutôt tant que produit complémentaire. Donc, il faudrait l'appeler… En fait, je t'essaie. Pardon, il faudrait l'appeler Gavroche et Bordeluche ? En fait, c'est très simple. La raison pour laquelle je pourrais et j'aimerais faire des cannelés, c'est que pour faire des macarons, c'est qu'à la base de meringue, et donc on utilise des blancs d'œufs. Et tu jettes les jaunes, oui. Exactement. Et donc, j'ai beaucoup de jaunes d'œufs que j'essaie de récupérer pour moi de façon perso. Mais c'est vrai que les cannelés, c'est une recette qui… C'est complémentaire. C'est vrai, j'y avais pas pensé. C'est vrai que moi, je me retrouve toujours à jeter les blancs d'œufs quand je fais les cannelés. Bon, j'en fais pas des gros volumes. Donc, c'est vrai que tu fais du complémentaire. Tu ferais le macaron parisien avec le cannelé bordelais. On va pas dire même qu'on va parce que je pense que les bordelais et les parisiens, on est un peu mal aimés par certains de nos voisins en France. Ouais, bah écoute, t'as déjà ton premier client parce que si les cannelés, ils sont très bons, il y a de quoi faire. Je t'invite déjà à goûter mes macarons et puis après, dans un deuxième temps… On fera des échanges de bons procédés, oui. Exactement. Il faut que je passe au marché et te voir. C'est clair que là, pour cet enregistrement, comme tous les enregistrements, on les fait à distance, le macaron, le livré, la livraison, puisque tu fais que sur les marchés, en direct avec le client, est-ce que tu t'y es testé à la livraison ? Comment est la thématique livraison à domicile, par exemple ? Quelque chose que je n'offre pas et que je me refuse un petit peu à faire parce que le macaron, c'est un produit qui est… Enfin, mes macarons, en l'occurrence, ils sont frais, ils sont délicats. Et donc, faire de la livraison… Déjà, ce n'est pas mon cœur d'un métier. Moi, je suis là pour faire des macarons. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de demandes pour des envois en national, donc des gens de Munich qui me demandent si j'envoie des macarons. Oui, oui. Et moi, c'est quelque chose que je ne veux pas faire parce que j'ai déjà fait des tests et en fait, le macaron, c'est quelque chose qui doit être envoyé de façon réfrigérée. Donc, ça demande d'envoyer ça avec une espèce de glacière, une espèce de poche de glace. Et ça doit être aussi protégé pendant l'envoi. Exactement. Et donc, du coup, ça demande d'envoyer avec beaucoup de matériel de packaging. Et c'est quelque chose que je me refuse à faire. Je n'ai pas envie de vendre du carton, du plastique. On est d'accord. Thématique empreinte carbone, on est bien d'accord. Exactement. En raison du local. Par exemple, sur le packaging que j'utilise actuellement, c'est entièrement du carton recyclé. Les étiquettes ou le papier qui est à l'intérieur des boîtes, c'est également du recyclé. Oui, c'est ce que j'ai vu. C'est très chic et puis à la fois, c'est éco-responsable, si on peut dire. Pour moi, ce n'est pas quelque chose que je mets en avant forcément, mais c'est quelque chose qui me paraît naturel. Mais je pense que ça parle au public aussi. Ça doit parler aussi au public puisque je pense que c'est un peu, pas dans l'air du temps, mais dans le sens de réduire le volume de déchets qu'on produit. Exactement. Et surtout que quand je te parlais de mon parcours professionnel avant Gavroche, moi, j'étais sales manager dans le sportswear, je te disais. Mais le produit que je vendais, c'était la colle textile. Ah oui. Et la colle textile, finalement, c'était du plastique. Donc, j'étais grossiste ou fournisseur de plastique. Et c'est vrai que quelque part, c'est aussi une raison pour laquelle j'ai quitté un petit peu cette voie parce que je ne l'y retrouvais pas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le macaron, quand il a fallu réfléchir à comment l'offrir, quel genre de packaging offrir, je sais qu'il y a beaucoup d'emballages plastiques ou d'emballages avec des petites fenêtres. On peut voir les macarons à travers ou des espèces de moules en plastique pour mettre en valeur le produit. Finalement, moi, je ne trouve pas que c'est quelque chose qui met en valeur le produit. Je préfère offrir quelque chose de minimaliste, une boîte en carton recyclé. Et puis, c'est le produit qui est la star et ce n'est pas qu'à GQ autour. Je pense que c'est super bien résumé. Je pense que moi, ça me donne envie. Quand j'ai découvert, je ne sais plus, sur un site, sur un créateur en temps de corona, en crise corona, créateur d'entreprise, d'entrepreneuriat, j'ai vu ton sujet. Moi, j'étais emballé dessus. J'ai dit, tiens, il faut que je vois cette personne. Les macarons, en plus, ça nous parle au français. Point de vue visuel, tu avais indiqué, marketing, que ta copine t'aide beaucoup là-dessus sur les réseaux sociaux. Ça nous fait venir un peu à la fin de l'interview ou est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aimerais peut-être aborder dans le sens « what's next ? » « What's next ? » Oui, exactement. Écoute, il y a plein de choses. Moi, ce que je trouve… Non, mais c'est marrant que déjà, je suis un masque de m'offrir cette tribune. Maintenant, Gavroche-Macaron, c'est ma première aventure entrepreneuriale. Donc, je ne connaissais absolument pas ce monde. J'ai fait une école de commerce. J'ai fait un troisième cycle en école de commerce. Mais je n'ai jamais vraiment pensé partir à travailler en indépendant et lancer ma propre marque. Maintenant, ça fait un an que j'ai lancé Gavroche. On va bientôt arriver à l'anniversaire du premier Isomark, de la première fois où j'ai vendu mes macarons sur les marchés. Donc, ça veut dire pour… c'est pour quoi à peu près ? Ça sera pour octobre 2021. Donc, octobre 2021, ça fera un an que Gavroche est disponible sur les marchés. Ok. Bon, on invite nos éditeurs sur Hambourg à aller te dévaliser. C'est tout ce qu'on te souhaite, je pense. Oui, j'espère. Oui, j'espère. En tout cas, ce qui est bien et ce qui est excitant et encourageant, c'est que c'est que le début. Pendant cette dernière année, il s'est passé beaucoup de choses. Et il reste énormément de choses à faire. Si je devais évoquer ce projet de façon très business et entreprise, il y a énormément de marchés qui sont encore à développer. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je vends sur les marchés directement aux consommateurs. Mais j'envisage aussi de travailler directement avec la gastronomie, la restauration, l'hôtellerie, l'événementiel, les mariages, etc. Et donc, du coup, pour la rencontrer. Pour les entreprises aussi. Pour les événements. Exactement. Pour les événements, les cadeaux d'entreprise, les séminaires, les salons. Donc, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose auquel j'avais pensé dès le début quand j'ai lancé Gavroche. Et tu me demandais « what's next ? » Eh bien, écoute, premièrement en vacances. À suivre ! Oui, déjà. À suivre et premièrement en vacances. Première vacances depuis un an. Et puis, à la rentrée, on va faire un salon du mariage à Hambourg. Donc, on va préparer les mariages de l'année prochaine, de l'été prochain. Tout se passe bien. Et puis, on va aller travailler avec l'hôtellerie, la restauration. Je suis en train de nouer des contacts. Et puis, petite exclue pour toi, mon Joël, je suis en train de finaliser un marché de Noël. Ah ! Ah ben ça, je pense que ça parle à tout le monde. Ouais, non, je suis très, très excité de ce mini petit projet. Pendant ces dernières semaines, moi, le but ultime de Gavroche, c'est de créer un magasin en soi. Ok. Et j'avais la possibilité, j'ai étudié plusieurs possibilités d'ouvrir un pop-up, un magasin, un petit petit pop-up pendant l'hiver. Finalement, je n'ai pas retenu ces options. Mais ce que je vais faire, et ça correspond bien à l'approche et la croissance de Gavroche, c'est de continuer sur un marché de Noël. Et du coup, ça me permettrait d'avoir une location temporaire, certes, ça ne va être qu'un mois. Mais les gens vont pouvoir acheter et trouver les macarons Gavroche tous les jours sur le marché de Apostelkirche, à Amsbutel, près de Osterstrasse. Ah, très bien. Et du coup, pendant un mois, avant les fêtes, j'aurai la possibilité d'offrir Gavroche tous les jours dans un endroit fixe. Ah, mais ça, c'est très bien. Alors, je pense qu'on prend note. J'espère que les francophones sur Hambourg qui nous suivent, il y en a déjà quelques-uns, mais ils prennent note. Donc, on peut te retrouver. Alors, pour résumer un peu pour nos auditeurs, un petit rappel. Donc, on te retrouve sur les marchés de Hambourg. Pour voir, pour illustrer, bien sûr, ça sera dans l'article du blog, sur les réseaux sociaux, Instagram. Donc, je crois que c'est Macaron Gavroche, c'est ça ? C'est Gavroche underscore macarons avec un S sur Instagram. Et je ne me rappelle plus trop comment c'est sur Facebook, mais c'est à peu près pareil. Oui, mais c'est lié. Si tu tapes Gavroche macarons sur Facebook, tu trouves tout de suite. Bon, ok. Mais on mettra le lien, je mettrai le lien sur l'article attaché à cet enregistrement. Exactement. Et puis, je suis en train de travailler sur mon site web aussi que je n'ai toujours pas lancé. Je connais le sujet. On organise des shootings photos, il y a du rédactionnel à faire. Et puis, on va essayer de lancer ça pour la rentrée, pour fin septembre, début octobre. Ok. Et puis, voilà, donc beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Mais ce qui est bien pour moi et pour Gavroche, c'est qu'on a survécu la première année. Ouais. Et puis, on est très content de continuer. Et ce n'est pas rien. Et ce n'est pas rien. Et c'est félicitations. Honnêtement, je te dis les félicitations parce que si tu regardes en arrière, ce n'est quand même pas gagné. Mais tu y allais pas à pas. Je pense que c'est un peu la démarche d'un entrepreneur de tester une idée, de l'améliorer au fur et à mesure, d'une adaptation au fur et à mesure au marché, le retour du client, le feedback sur quoi on peut se positionner. Et puis, il y a le côté authentique. Je pense que c'est ça le plus important. Puis, ne pas oublier, c'est un produit de très bonne qualité. Les gens sont… Il y a la curiosité aussi qui est amenée. Donc, enfin, moi, je pense que c'est génial. On ne peut te souhaiter que de la réussite. On s'est noté sur le marché de Noël, un stand. Donc, tu as dit où, dans quel quartier ? Donc, ce sera à Amisbuttel. Et c'est le marché de Apostolkirch. Donc, c'est un petit marché, très convivial, très mignon. Donc, on attend… Il n'est pas très connu. Oui. Mais ceux qui le connaissent, ils l'apprécient beaucoup. Il y a un espèce de feu de joie, un petit feu au milieu, une animation plus serre. Oui, je vois lequel c'est. Je vais chercher. En fait, on aura des… En plus, j'ai vu que tu fais des macarons suivant les saisons, les fruits d'arrivage. Alors, j'ai fait… Les goûts des marchés de Noël. Oui, bien sûr. Alors, l'année dernière, j'ai déjà lancé ces parfums. Speculose, non ? J'avais fait, entre autres, j'avais fait Speculose. J'avais fait Lepkuren, qui est pain d'épices. Lepkuren, oui, pain d'épices, voilà. Et j'avais fait aussi Pumpkin Spice, qui est citrouille. Et aussi, les épices de Noël, donc cannais, tout ça. Ce genre de senteurs. Et puis, on va essayer de lancer aussi… Donc, on va ressortir ces senteurs-là, ces parfums-là. Et puis, on va essayer d'en faire d'autres aussi. Parce que c'est ça qui est fun avec le macaron. C'est qu'on peut toujours créer de nouvelles recettes. Tous les goûts, oui. Et créer de nouveaux parfums. Exactement. Écoute, c'est génial. Je te remercie encore beaucoup d'avoir… De t'être prêté au jeu de cet épisode, Hannam. Un dernier mot ? Je te remercie beaucoup, Joël, de m'avoir accordé encore une fois cette plateforme pour m'exprimer. Et puis, je te souhaite aussi à toi une longue vie au blog et au podcast de Monsieur Jo. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Merci. Ciao. Et bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode avec Hannam, le créateur de Gavroche Macaron à Hambourg, vous a plu. Je dois vous avouer, j'attends avec impatience un retour de congé pour début octobre pour aller découvrir ces macarons. Vous comme moi, j'imagine, vous avez pris note pour le marché de Noël à Apostelkirche, à Heinz Boutel, pour lui rendre visite. Enfin, trêve de gourmandise. Pour le prochain mercredi, je vous invite à écouter Béatrice de Boissieu. Nous allons à Paris et Béatrice, ou Béa, va nous parler de son rôle de coach pour entrepreneur. Mais pour des entrepreneurs particuliers, pour les introvertis, les aider à s'exposer. Je vous dis donc à mercredi prochain, 18h, sur votre plateforme de podcast. Ciao. Ciao.